Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe Et oui, dans Parole d'actualité aujourd'hui, nous accueillons Eddie Babel, vous avez reconnu peut-être ses quelques notes. Eddie Babel, un homme qui a de multiples cordes à son arc, cuisinier de formation, auteur, compositeur, interprète, écrivain, chercheur. C'est un artisan d'art, il sublime nos fouilles et nos tubercules. Et oui, il aime la musique, la poésie, il prône le bien-être, la spiritualité, l'amour. Eddie, bel bonjour. Bel bonjour Radio Côte Caraïbe et tous les auditeurs de la radio. Et oui, donc un homme toujours en mouvement, vu ses activités, il se plaît dans toutes ses activités. Et il a pensé quand même à nous concocter un tout dernier album intitulé Love. Alors nous allons en parler tout à l'heure car c'est un album à découvrir composé de 12 titres sous lesquels l'amour coule à flot. Mais dans un premier temps, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Eddie Babel. Qui est Eddie Babel, cet homme né à Bastère qui a grandi dans la commune de Vieux Habitants, c'est ça ? Oui, Vieux Habitants et aussi à Bouillante parce que c'est vrai que je venais souvent à Bouillante parce que j'ai ma grand-mère qui est de Bouillante et ma mère aussi qui est de Bouillante. Ah bien, c'est ça. Tout près, tout près. Côte sous le vent. C'est ça. Alors Eddie, c'est vrai que tu, qu'est-ce qu'il y a, nous on a envie de savoir, qu'est-ce qui t'a, qui a suscité en toi, donc ce goût pour la cuisine, la musique. Comment est-ce que tu peux dire, comment, comment, qu'est-ce que tu peux dire de ton enfance ? Ben, je dirais que j'aime bien manger. Je suis un bon mangeur. Et puis j'aime la bonne nourriture, les fruits savoureux, les fruits et légumes. Et je me souviens justement que quand je descendais chez ma grand-mère à Bouillante, ben tu sais, avant on n'achetait pas de fruits parce qu'on avait des fruits autour de la maison. Et le matin, on prenait, bon, son bol de lait avec son petit morceau de pain. Et pendant la journée, tout au long de la journée, ben on mangeait des fruits par-ci, par-là, parce qu'on était toujours en train de courir dans les bois. On allait des fois échanger les câbles, oui, mais on était toujours un petit peu dans les bois, dans le jardin, on va dire, aux alentours de la maison. Et il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, en fin de compte, qui étaient là, des manguiers, des sapotis. Et on mangeait des fruits tout au long de la journée, comme ça. Oui. Et donc c'est vrai que, avec ces bons souvenirs-là, tu ne peux qu'inciter les gens à être locavores. Exactement, il va manger des fruits locaux et de saison. Exactement, c'est ça. Nous, qu'on prend à présent, pour qui ça, d'avoir ça, c'était tellement intense, ça t'est fort. Et il croit vrai que ça va avoir énergie. Exactement, parce que l'autre, quand on mangeait, on dit fruits, ou 4-8 fruits, là, on mangeait tout de suite, donc il bourrait, il avait énergie, il avait vitamines, il n'est pas transformé, il n'est pas pollué, parce que c'est vrai que c'était plutôt sain à l'époque, et les fruits aussi étaient sains, parce que ce ne sont pas des arbres fruitiers qui poussent dans la nature, mais ils ne sont pas traités avec de l'engrais, avec des pesticides, ils portent des fruits à volonté, et puis quand tu consommes ces fruits-là, c'est que du bonheur et c'est que du bien que tu fais à ton corps. Ah oui, c'est sûr, eh bien oui. Alors c'est bien, c'est vrai que tu as donc commencé à être cuisinier, tu as fait de la formation, et donc tu es parti sur cette dynamique de conférencier aussi, et donc tu conduis des ateliers, et en parallèle, tu arrives à concilier tout cela avec la musique. Oui, c'est vrai que la musique aussi m'a bercé pendant toute mon enfance aussi, parce que j'avais de la famille qui était musicien, j'avais mon oncle, deux oncles qui jouaient de la musique, et même au sein de la famille, on aimait bien la musique, on était très mélomanes, mes parents écoutaient de la musique partout en fin de compte, on était une génération très mélomane, c'était l'époque de Cassable, les débuts de Cassable, tout ça, et on aimait, il y avait beaucoup aussi de compas, de Tabou Combo, de Jetix, tu vois, les anciens trucs, les anciennes compositions musicales, et on était très mélomanes, et on écoutait beaucoup de musique, et par rapport à l'influence que j'ai eue, par rapport à mes deux ans qui jouaient de la guitare, j'ai été aussi moi-même attiré par la musique, par la guitare, et puis j'ai commencé par ça, et ma première expérience vraiment que j'ai eue en tant que musicien, c'était avec le groupe Melody, qui était à Petit Bou, et j'étais bassiste dans ce groupe, et dans ce groupe il y avait aussi Jocelyne Nabil qui chantait, c'était la chanteuse principale, et c'est là que j'ai fait mes débuts. Ah oui, ça c'est en 1992 ? Ah oui, ça remonte. Ah oui, Melody où Jocelyne Nabil chantait, et m'excuse d'un, ouais ! Exactement. Et toi sur cet album, donc tu as composé le titre Trahison ? Exact, oui, j'avais composé un titre, le titre Trahison, et voilà. Ah oui, donc effectivement ça a commencé depuis 1992, cette aventure de musique, parce qu'après effectivement, Edith, tu as un bon parcours, une discographie bien remplie, on va dire, puisque après, tu as, et pour Jocelyne Nabil aussi, tu as composé un titre, Affaires de Femmes ? Oui, exactement. Ah oui ? Sur un de ses albums que j'avais composé ça, à l'époque, et puis, ben voilà, donc après elle a fait son petit bonhomme de chemin, il y a eu aussi, après le groupe Melody, il y a eu le groupe Zouk Orchestra, il y a eu l'autre groupe, et puis, voilà. Oui, beaucoup de collaborations, on va dire, puisque Pascal l'enclut, voilà, Alors, il y a, en 1998, tu as participé, tu as interprété, voilà, le titre, On tisse son Gépouillot, on a entendu dernièrement ce titre, lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la période passée, là, on a souvent entendu, On tisse son Gépouillot, on se souvient effectivement de ce titre, réalisé par Henri Depps et José Gernidier. Gernidier, oui, tout à fait, et c'est à travers ce titre qu'on a découvert Ma Voix. Ah ! Et c'est là que j'étais premier pas dans le chant, dans le chant, et à cette même époque aussi, j'avais réalisé dans, avec M. Depps, un album, un premier album en solo. Ah oui, l'album en solo. Oui, donc la voix de Eddie Babel était née. Exactement. Donc on essaie Eddie Babel, le musicien bassiste, qui jouait avec Mélodie, et puis on m'a découvert au chant. Voilà, c'est ça, ça, Belle. Et puis ça continue, 99, c'est Mouradis, que l'album Swan 2000, Musicolor, tout ça, l'aventure se poursuit. Tout à fait, avec des partenariats, des collaborations, avec des chanteurs, des chanteuses, et puis des groupes aussi. J'ai réalisé aussi des albums, avec mon frère, on avait monté aussi un groupe qui s'appelait le groupe Pluriel, où on accompagnait les artistes de la Caraïbe, de tout part de la Caraïbe, surtout pendant les vacances, quand ils venaient en vacances ici. Donc on les accompagnait en live, donc on avait cette formule-là qui fonctionnait très, très, très bien. Tu t'exprimais, c'est quelque chose que tu aimes et dis. Oui, j'aime beaucoup la musique. Pour moi, la musique a été une thérapie, en fin de compte, parce que j'étais quelqu'un d'assez réservé, de très timide, bien que je le sois toujours, mais ça m'a aidé beaucoup, parce que ça m'a permis de m'ouvrir, en fin de compte, vers le monde, et puis de faire des choses que peut-être que je n'osais pas à l'époque. Oui, c'est ça. Et puis après, donc, en parallèle, tu n'oublies pas que tu as la formation de cuisinier, que tu as toujours les bonnes saveurs et tout ça, et tu décides d'écrire aussi, en même temps, un ouvrage pour lequel tu auras un trophée. Oui, un trophée. En 2015, le trophée littéraire-gastronomique de l'art culinaire du monde créole pour l'ouvrage Le fouille-tapin dans tous ses états. Tu restes dans ta lignée. Exactement. C'est ça. Alors, c'est justement parce que tu écris et en même temps, tu composes, puisque en même temps, il y a un premier single qui arrive en 2015, ce qui est... Oui, c'est le premier single de musique spirituelle, on va dire, parce que j'avais... Ça change le style. Voilà, j'ai changé le style musical et je me suis mis à la louange et au gospel. Donc, j'ai continué avec ce premier single pour tester un petit peu, pour voir comment ça allait se passer. Donc, je n'ai pas sorti un album, j'ai carrément fait un petit single pour mes premiers pas, on va dire, et puis après, l'album est venu après. D'accord. Alors, cet album, Edith, donc, tu le... Comment on va dire ? Tu le produis toi-même ? Oui, je suis à la fois autoproducteur et auto-éditeur. D'accord. Et donc, mais qu'est-ce qui fait, Edith, que ton style musical change ? Bien, tu sais, au fil des années, on évolue, on évolue dans la vie, on devient... On dit que là, j'amène la raison et la sagesse, donc on devient forcément plus sage et puis plus réfléchir et puis voilà, donc c'est un tournant que j'ai pris dans ma vie et puis j'ai décidé d'offrir ma voix au Tout-Puissant, à celui qui a créé tout, à celui qui a créé les fruits, celui qui a créé les légumes, celui qui me donne l'inspiration aussi dans ce que je fais. Donc, c'est une manière pour moi de lui remercier, de lui dire merci et puis de toujours sentir sa présence à mes côtés et qu'il m'accompagne chaque jour. Très bien, ça change effectivement et tu as envie de le dire, de l'exprimer. Oui, parce que c'est une chose merveilleuse, c'est une chose formidable, c'est vrai que tant qu'on n'a pas fait l'expérience, tant qu'on n'a pas vécu soi-même ces choses-là, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir et c'est quand on est réellement dedans, quand on le vit, qu'on constate que c'est tout à fait merveilleux, en fin de compte. On sait que même si dans sa vie personnelle, on est seul, mais on n'est jamais seul, en fin de compte. On est toujours accompagné par cette force invisible qui nous guide, qui nous éclaire et qui nous conduit justement là où on doit aller. Voilà. Parce que parfois, on prend des directions que l'on veut personnellement, parce qu'on a des désirs personnels, mais ce n'est pas forcément des bonnes directions, donc on se perd. Mais lui, il ne se trompe jamais et il ne nous trompe pas non plus et il nous guide vers les directions qu'il nous faut. Ah oui. Et donc, c'est tout naturellement que tu prônes le bien-être, la spiritualité. Et donc, justement, par rapport au bien-être, Edi, tu as donc aussi écrit un livre sur le bien-être et la santé. Le bien-être, voilà, la santé, le bien-être. Est-ce que tu peux nous en parler par le AAA ? A-A-A-S-S. Amour, alimentation, activité, soleil et sommeil. Ah oui. Donc ça, effectivement, quand on veut trouver le bien-être, c'est un livre à se procurer. Oui, tout à fait, parce que j'estime que ce sont cinq piliers qui sont intéressants, justement, pour notre bien-être au quotidien. Eh bien, oui. Alors, eh bien, auditeur de Radio Côte Caraïbe, eh bien, nous sommes avec Edi Babel. Alors, Edi, eh bien, ce que je te propose, nous allons faire une petite pause, une petite coupure et on revient dans un instant. On revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Oui, auditeur de Radio Côte Caraïbe, nous sommes dans Parole d'actualité et nous sommes avec Edi Babel. Eh oui, cet homme aux multiples facettes, on va dire, Edi Babel qui est cuisinier de formation, auteur, compositeur, interprète, écrivain, chercheur, artisan d'art qui sublime nos fouilles et nos tubercules, voilà, qui aime la musique, la poésie et qui prône le bien-être et la spiritualité et il a donc composé un tout dernier album qui nous propose, qui nous emmène, qui nous propose de découvrir et nous allons en parler puisque cet album s'intitule Love. Alors, Love, un album composé de 12 titres et bien sur lequel l'amour coule à flot. Alors, Edi, effectivement, 12 titres et l'amour, quand on parcourt cet album, on voit que l'amour est bien présent. Donc, c'est vrai que j'ai envie de te dire pourquoi Love, mais on le sait presque déjà. Tout à fait. On va dire que c'est l'amour au pluriel. L'amour au pluriel, oui. Oui, c'est l'amour au pluriel. Oui. Alors, c'est vrai que 12 titres, Edi, alors, je vais, comme ça, j'ai parcouru un et sur le premier, justement, qui s'intitule Love, le premier titre. Oui. Oui. Alors, j'ai envie de te poser la question suivante. Est-ce que tu penses que nous avons peur d'aimer ? Oui, je pense que de plus en plus, on a cette peur en nous, qui nous fragilise, en fin de compte, par rapport au vécu, par rapport à des choses qu'on pourrait vivre, par rapport aussi au manque de confiance qu'on a dans la société, par rapport à tout ce qui se passe aussi dans le monde, par rapport aussi à la présence du mensonge dans le monde qui est omniprésent de plus en plus. Donc, c'est vrai que il y a beaucoup de familles séparées, beaucoup d'hommes monoparentales, beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent seuls de plus en plus. Et quand on regarde la société actuelle, on constate que les couples, ils se fragilisent facilement, ils se séparent facilement aussi pour un oui, pour un non. donc c'est quelque part aussi, je pourrais dire qu'on a peur d'aimer parce que par rapport à ça, je constate que peut-être qu'on ne s'engage pas assez profondément dans une relation, ce qui fait qu'elle ne dure pas, elle ne dure pas très longtemps et le plus souvent. et ça fragilise l'équilibre de la société globale, je dirais, même quand tu regardes le monde, ça fragilise la paix, ça a un impact important sur tout ce qui se passe dans le monde. Ah oui, alors c'est vraiment un sujet sur lequel tu as travaillé puisque sur cet album, on a l'impression que le titre Confusion, alors Confusion, tu l'as écrit d'une manière bien spéciale puisque c'est c-o-n-fusion au pluriel. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce qu'on a l'impression qu'il y a de la confusion dans nos relations. Oui, c'est vrai que c'est ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans tout parce qu'il y a de plus en plus deux verbes que nous avons du mal à conjuguer sur le verbe écouter et le verbe entendre. On ne prend pas le temps d'écouter l'autre, de s'ouvrir à l'autre suffisamment, on est souvent dans le jugement, dans la domination aussi et c'est vrai que ça colle énormément de confusion. On a aussi, on développe aussi beaucoup de complexes de supériorité, on veut toujours être en avant, le premier arrivé. Donc c'est une course en fin de compte, sans fin, parce que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, on est dedans sans même savoir comment ça a été fait, pourquoi c'est là, quel intérêt qu'il y a. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion, même quand tu regardes les grands hommes qui dirigent le monde, les hommes politiques, quand tu les regardes à l'Assemblée nationale, comment ils se comportent, comment il y a une telle confusion dans leurs discours, dans les échanges. Je dirais que même si on vit dans un monde qui est plus ou moins en paix, mais quand on regarde plus profondément, on a l'impression qu'on est en permanence en guerre en fin de compte. C'est toujours la guerre entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les hommes, dans les entreprises, dans les relations amoureuses, dans les couples. C'est la guerre en permanence en fin de compte. En permanence, alors que l'amour quand même est là, tu as envie que l'amour prenne le dessus. Oui, voilà, parce que l'amour est toujours là. L'amour n'est pas encore totalement évaporé, même si on a peur d'aimer, même si on vit dans un monde qui est en manque d'amour. Mais l'amour est toujours là et elle se présente à nous, elle est là, elle nous tend la main. C'est Dieu au milieu de nous et qui nous tend la main qui pour nous sortit justement dans cette confusion et parfois on refuse cette main tendue, cette main vers l'amour, cette main vers les autres pour apporter cet équilibre qui nous manque dans la société. Ah oui. En tout cas, avec ces 12 titres, je veux dire, tu as fait un maximum pour vraiment expliquer, parler, prôner l'amour en tout cas. Oui, voilà, j'ai voulu parler essentiellement d'amour à travers cet album sous plusieurs manières de le dire, de le chanter, de l'écrire aussi, de le voir, de le percevoir. parce que chaque personne a sa vision, chaque personne a sa manière de comprendre et d'exprimer les choses et même d'exprimer aussi l'amour. Très bien. Alors, oui, Yedi ? Oui, vas-y. Oui, mais alors, comment est-ce que tu t'organises puisque vu ton, on va dire, toutes tes activités, comment est-ce que tu t'organises justement pour en même temps faire la promotion de cet album avec toutes ces casquettes ? Est-ce que tu proposes des packages ? Comment ? Eh bien, là, je vais t'avouer quelque chose. Ce soir, c'est la première radio que je fais pour parler de cet album. D'accord. Donc, c'est comme si vous avez l'exclusivité. On est ravis alors sur Radio Côte-Caraïm. Tout à fait. Mais oui. Il n'y a pas de hasard parce que là, ce matin, je viens de recevoir mon album parce que j'avais passé une commande pour l'impression de l'album et je l'ai reçu aujourd'hui et comme par hasard, on a l'émission qui est tombée aujourd'hui aussi. Ah ben, quand tu m'en as il n'est pas fait par hasard. Ah oui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et le week-end qui vient là, vendredi et samedi, je serai en dédicace justement au Green Day à Mélanie-Nice ce week-end-ci pour donc présenter l'album et puis le week-end d'après, je vais un showcase aussi à Rabin Chaud au Lamantin pour présenter l'album donc ça tombe très bien. Ah ben, c'est intéressant ça. Donc, les gens pourront donc découvrir cet album, l'album de Edi Babel, donc 12 titres, cet album qui s'appelle Love. Alors Edi, ce sont des titres qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargements. Oui, l'album est présent, tout à fait, il est présent sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, on peut écouter, on peut télécharger aussi les titres et puis l'album physique, je viens de le recevoir donc il est disponible aussi. Donc, je pourrais le dédicacer lors de mes différentes rencontres que je ferai parce que tu sais, au niveau des disquaires, il n'y en a plus tellement. il n'existe plus de disquaires donc les seuls endroits physiques où on peut encore trouver des albums, ce sont parfois les grandes surfaces dans les librairies et oui, la plupart du temps ce sont dans les librairies sinon il n'y a pratiquement plus de disquaires donc c'est surtout dans les librairies qu'on va retrouver les albums et puis principalement aussi sur les différentes rencontres que je fais à travers les conférences, les ateliers, les dédicaces que je réalise aussi sur le territoire. Voilà, c'est vrai que le système de diffusion a évolué. Oui, ça a changé et puis ça change beaucoup de choses, ça a évolué. Maintenant, c'est Internet, c'est le streaming, c'est le numérique donc tout est numérisé donc la vente aussi se fait sur Internet via les sites Internet donc voilà. Oui, parce que tu as aussi un site Internet, tu as dit. Oui, oui, tout à fait, j'ai un site Internet donc on pourra aussi commander l'album sur le site Internet directement. Directement, voilà. Eh bien, en tout cas, ça nous a fait plaisir donc Eddy, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, je vais juste rajouter que ce week-end je serai en dédicace à Millenist à partir de vendredi, vendredi et samedi et le week-end d'après je serai le samedi 17 à Ravine Chaud pour une journée de rencontre donc le matin à 10 heures avec un atelier conférence auto du fruit à pain et des farines locales et l'après-midi à partir de 15 heures en showcase pour présenter l'album. Ravine Chaud, voilà. Alors, Eddy, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site s'il te plaît ? Alors, l'adresse du site c'est www.mouvetropical.com et mon numéro de téléphone c'est le 06 90 34 77 47. 34 77 47. Voilà. Eh bien, auditeur de Radio Côte-Caraïbe, nous espérons que vous avez noté le 34 77 47 et l'adresse du site c'est www.mouvetropical.com et Dibabel, nous gardons un bel merci et puis on l'eau, on l'eau love. Oui, on l'eau l'amour et puis en Kavoui aussi on l'eau l'amour ben, tous ces auditeurs-là et puis pour toute la Guadeloupe et puis dans le monde entier donc il faut nous profager l'amour là, il faut nous diffuser au maximum et c'est ça qui capote la paix dans le monde. C'est l'amour qui capote nous la paix. C'est ça. Voilà, c'est important à nos vies en nous. Eh oui, important et justement eh bien, nous kabout et veillet assis en bel manceau donc à écouter Abba Péor. Ok, merci Radio-Côte-Caraïbe. Merci Edi, à dans d'autres. C'était Paroles d'actualité sur Radio-Côte-Caraïbe. Je mange et je bois puis j'avance les pas grâce à toi qui as fait ma vie pour moi. Je vois tout ce merveille que tu as placé sur mon chemin malgré les blocages, les tempêtes qui s'enchaînent mais qui ne buisent point. Mes rêves, tu m'as choisi pour accomplir une mission qui pourrait faire rougir. Quand je doute de moi, tu me parles avec des signes qui me font voir que tu es là et cela me fait rougir. J'ai mis ma confiance en toi car tu es mon meilleur choix pour accomplir ma destinée. J'ai besoin d'être rassuré. Abba Père C'est pour moi qu'à chanter C'est pour moi qu'à rouler C'est vous qui est en moi qu'à glorifier Abba Père C'est pour toi la lourange C'est pour toi que je chante C'est toi C'est toi que je glorifie Quand je doute de moi Tu me parles avec des signes Qu'il me faut voir que tu es là Et cela me fait sourire J'ai mis ma confiance en toi Quand tu es mon meilleur choix Pour accomplir ma destinée J'ai besoin d'être rassuré Oh louer Abba Père C'est pour moi qu'à chanter C'est pour moi qu'à rouler C'est pour moi qu'à glorifier A ma mère c'est pour toi la lourange C'est pour toi que je chante C'est toi, c'est toi que je glorifie Oh l'uella Oh l'uella 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 L'uella